Donc on a ici une équation où on a 3 à puissance a qui est égale à la racine carrée de 3 à la puissance 5. Donc la première chose à faire lorsqu'on a une équation comme ceci, ça va être d'abord d'essayer de se débarrasser de la racine carrée. Et pour se débarrasser d'une racine carrée, il faut l'élever à la puissance 2, donc l'élever au carré. Alors comme ici on a une équation, on ne peut bien sûr pas uniquement élever la racine à la puissance 2. Si on fait quelque chose au membre de droite, il faut faire la même chose au membre de gauche. Donc on va élever à droite et à gauche à la puissance 2. Donc ici on a 3a à la puissance 2 qui est égale à racine carrée de 3 à la puissance 5 à la puissance 2. Et ça, ça va nous permettre de réécrire qu'on a 3. Alors le membre de gauche, comment on va le réécrire ? Alors on se souvient de nos propriétés de nos exposants. Et puisqu'on a 3 à la puissance a, le tout à la puissance 2, et bien on sait que ça vaut 3 à la puissance 2 fois a, la puissance 2a. Et ça, c'est égal à simplement 3 à la puissance 5. Pourquoi ? Puisque la racine carrée a été supprimée, enlevée, puisqu'on l'a élevée au carré. Donc on en reste avec 3 à la puissance 2a qui est égale à 3 puissance 5. Bon alors et bien là, on a deux puissances qui ont toutes les deux la même base. C'est deux puissances de 3. On a 3 puissance 2a et 3 puissance 5. Donc pour que ces deux puissances soient égales, il faut que leurs exposants soient les mêmes. Donc on peut réécrire que 2a est égal à 5, ce qui va nous permettre de déduire que a est égal à 5 divisé par 2. a est égal à 5 demi. 5 demi. Donc si on reporte dans notre expression initiale, on a 3 puissance 5 demi qui est égal à racine carrée de 3 puissance 5. Et finalement, c'est assez intéressant cet exemple puisque ça nous montre comment on peut réécrire notre racine. comment est-ce qu'elle serait écrite sous forme fractionnelle. 3 puissance 2 cinquième, ça peut très bien s'écrire comme 3 puissance 5, le tout à la puissance 1 demi. Et finalement, on peut déduire de ce petit exemple l'expression, l'écriture de la racine carrée comme étant la puissance 1 demi. On va voir plein d'exemples similaires et d'autres exposants sous forme de fraction comme ceci par la suite. Mais voilà, en tout cas, une bonne façon de commencer.